Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une heure durant laquelle nous allons réaliser un exercice de motion tracking sur une séquence vidéo aérienne tournée avec un drone. Cet exercice avait été proposé lors d'une Blender NIME meet-up organisée dans la région lausannoise en Suisse qui avait été animée par mon ami Greg et Olivier et qui avait réuni dans la bonne humeur une très chouette équipe de Blenderien Suisse Romand. Dans ce tutoriel, nous commencerons par l'étape du motion tracking de la vidéo aérienne afin de reproduire le mouvement de la caméra dans la scène 3D. Nous importerons dans la scène une série d'éoliennes qui seront animées en vue de reproduire, comme vous pouvez le voir ici, un mouvement d'épale combiné au mouvement de la caméra qui sera issu directement du motion tracking. Nous aurons une étape de Node Compositing et vous le verrez qui sera grandement facilité par les options du motion tracking pour faire l'incrustation des éoliennes dans la séquence vidéo. On fera également un petit peu de color grading pour pouvoir rendre l'incrustation plus ou moins réaliste. On passera évidemment par l'étape du rendu pour générer une série de 250 frais mais faire une animation de 10 secondes que nous finaliserons dans le Video Sequence Editor de Blender avec l'ajout d'un peu de son pour rendre notre animation plus réaliste et obtenir le résultat que vous voyez ici. Avant de commencer, je vous rappelle que vous allez pouvoir télécharger les sources du tutoriel ainsi que le fichier blend final obtenu en fin d'exercice afin de disposer de l'éolienne, de la séquence vidéo et du son qui vous permettront de réaliser intégralement l'exercice. L'ensemble est à télécharger sur le site copilote.ch dans la rubrique tuto source. On démarre ce tutoriel avec la scène par défaut Blender à laquelle nous allons ni retirer la lampe, ni retirer le cube. C'est une grande première dans un tuto copilote. Vous découvrez pourquoi un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va basculer dans la vue Motion Tracking qui est proposée par Blender et qui nous met à disposition directement une organisation de fenêtres et des outils adéquats pour la réalisation du Motion Tracking. On va ici au centre venir travailler avec notre Movie Clip dans le Movie Clip Editor. Nous allons charger notre clip en cliquant sur Open et en naviguant jusqu'au clip. Ce clip, vous pouvez le télécharger sur www.copilote.ch rubrique tuto source. Open clip pour charger le clip. Un petit coup de roulette de la souris pour dézoomer et nous sommes prêts pour nous intéresser au Motion Tracking. Avant de commencer, il faut qu'on se penche également sur un aspect important de la setup de notre projet. On va aller regarder les propriétés de notre vidéo et nous pouvons voir ici dans les détails que c'est une vidéo qui fait 10 secondes à une vitesse de 25 images par seconde. On en déduit qu'il nous faudra 250 images d'animation pour générer notre rendu avec une largeur de 1280 et une hauteur de 720 pixels. On peut directement se pencher sur notre panneau de rendu. Vous voyez ici que ma résolution sera donc du 1280, ce qu'il nous faudra du 720. J'anticipe un petit peu sur la phase rendu du tutoriel qu'on trouvera plutôt à la fin. Vous voyez que par défaut, Blender nous propose une animation qui commence au frame 1 et au 250. C'est exactement ce qu'il nous faut. pour autant que nous ayons un framerate de 25 images par seconde. Avant d'ajouter nos premiers trackers dans la scène, il est souvent intéressant de la pré-analyser et d'anticiper la pose des trackers en cherchant des zones qui vont être plus ou moins intéressantes et simples à traquer pour Blender, sans oublier qu'il faudra à un moment donné définir une zone qui sera le sol de notre future scène 3D, les axes, l'origine, ainsi de suite. Donc on va essayer de le faire de manière intelligente sans trop anticiper sur le déroulement du tutoriel. Mais vous voyez par exemple que s'il me venait à l'idée de traquer des éléments dans ce buisson ici, en arrivant vers la fin du clip, au niveau du frame 180, mon tracker risque de sortir de la scène. Pour le faire en mode débutant, on va essayer de placer tous nos trackers de la scène, de A à Z, donc viser ce cadre ici. Et puis, pour pouvoir réaliser un tracking, résoudre le mouvement de caméra dans Blender, il nous faudra au minimum 8 trackers. Pour ceci, on se place, donc vous l'avez vu en bas ici, j'ai la timeline, avec laquelle on peut jouer pour se placer sur la frame numéro 1, en vue de poser le premier tracker. On peut également faire un shift flèche gauche sur le clavier pour pouvoir se rendre directement sur le raccourci au début de la séquence. Je vais ajouter un premier tracker, vraisemblablement dans cette zone. Il y a une zone ici qui m'intéresse particulièrement, qui est cette porte de grange, qui va être facile à traquer. CTRL-SHIFT-GAUCHE pour poser le tracker. Vous voyez ici que j'ai une preview avec un zoom qui me permet de voir les motifs qui vont être traqués, donc la zone de recherche qui est délimitée par... qui n'est pas vraiment la zone de recherche, qui est plus la zone qui définit le motif qui va être traqué par Blender. Donc, c'est une plaque de pixels que Blender va essayer de suivre tout au long de la séquence. On peut ici activer la box Search dans le marqueur display qui permet de voir la zone dans laquelle Blender va rechercher 7 patterns. On peut avec un S venir jouer directement comme dans la vue 3D avec un scale, venir zoomer, dézoomer sur notre zone. Vous voyez ici que par défaut, la pattern size fait 21 pixels, que la search size fait 71 pixels, qu'on a différents types de motion qu'on peut traquer. On va laisser l'ensemble de ces paramètres par défaut pour le faire dans un mode débutant. Pour lancer le premier tracking, il suffit de venir ici dans la partie track de notre onglet track, enclencher ce petit bouton ou faire un CTRL-T pour lancer le tracking et on va voir ce que ça donne. Vous allez voir que Blender fait un calcul assez rapide et qu'on arrive au frame numéro 250 à la fin du clip très très vite. Je peux venir maintenant zoomer avec la molette de la souris, déplacer l'écran en gardant appuyé mon doigt sur la molette de la souris. Vous voyez ici qu'on voit les frames précédents et le tracker qui a été posé en rouge, les frames suivants en bleu. Et vous voyez ici que Blender a réussi à traquer cette porte de grange tout au long de la séquence. On l'observe aisément aussi ici dans la preview. On a quelque chose d'assez intéressant et Blender qui est assez fidèle pour garder cette zone de pixels sombre ici et cette zone de pixels plus claire ici dans le cadre au même endroit. Donc vraiment une zone intéressante à traquer. Tous ces paramètres ici vont évidemment nous permettre de jouer sur la qualité du tracking, typiquement la taille de la zone de recherche qui va du coup prendre peut-être plus de temps à Blender et de points de calcul mais qui nous permet aussi d'affiner parfois la zone pour pas que Blender aille s'éparpiller à gauche, à droite. On verra certainement un cas arriver plus tard quand on ira traquer une zone un peu moins contrastée. Encore une fois, un point important, j'ai choisi ce point parce que justement cette porte est très très contrastée par rapport au tour de la façade de la grange et que donc par définition c'était une évidence que Blender aurait de la facilité à traquer ce point. On va juste faire un petit aparté sur des éléments qui permettent à Blender d'augmenter la qualité du tracking et qui lui simplifient la vie puisque le solver qui réalise le tracking il a besoin de certains paramètres comme celui de la caméra. Vous voyez ici que j'ai des presets de caméra donc si je connais la caméra qui a servi à tourner que ce soit un iPhone ou que ce soit une GoPro je vais pouvoir directement sélectionner un preset qui va déterminer la largeur, la taille du capteur, du sensor, de la caméra. Et puis j'ai ici un autre paramètre qui est Lens qui me permettrait d'ajuster l'objectif qui a été utilisé pour tourner la séquence. Donc on pourrait avec la connaissance de ces outils directement favoriser et simplifier la tâche à Blender. Je ne vais volontairement pas les utiliser à présent je préfère qu'on parte en mode full débutant en se concentrant sur les trackers pour l'instant et vous verrez qu'il y aura des features de Blender qui vont nous aider qui vont laisser l'opportunité à Blender d'analyser ses paramètres et de les fixer lui-même. On continue avec la pose de trackers supplémentaires je vais en placer un par ici je vais venir traquer cette pattern une fois que le tracker est posé on peut faire un G Grab comme dans la vue 3D pour déplacer le tracker je vais essayer de traquer ici ce buisson je vais essayer de traquer cette zone un petit peu plus claire ici donc on essaie de trouver quelque chose qui est un petit peu du contraste on peut aussi passer en black and white notre vue pour voir si Blender va trouver ici une pattern intéressante à suivre on ne perd pas de vue aussi qu'avec la perspective du haut déplacement de la caméra et à l'élévation du drone ça va peut-être compliquer un petit peu la tâche pour Blender je vais en placer un troisième ici au coin du champ et demander à Blender de traquer cette zone on peut sélectionner nos trois trackers et puis on va lui demander de faire un tracking on s'assure qu'on est bien sur le frame numéro 1 pour lancer le tracking et on clique sur le petit bouton play j'ai visiblement un des points de tracking qui a lâché avant la fin on va donc revenir un petit peu en arrière et puis on voit que c'est au frame à peu près 212 que le tracker a lâché pour corriger ça je pourrais replacer mon tracker recommencer la manipulation mais ce que je vous propose de tenter c'est de se placer sur le frame suivant le 213 de sélectionner le tracker et de le déplacer manuellement en suivant la courbe et en gardant la pattern bien centrée le motif bien centré ici au niveau du tracker de le déplacer manuellement un petit peu dans le suivi de ce qui a été fait et puis pour continuer le tracking on peut aussi le faire frame par frame à l'aide de la petite flèche en bout du player ici et si tout a l'air de bien se passer je lance le tracking complet cette fois j'ai l'impression que mon tracking s'est bien passé alors on peut toujours zoomer voir je vous rappelle en rouge les keyframes précédents le numéro 147 et en bleu les frames suivants j'ai ce tracker qui a l'air de se déplacer pas mal en faisant ça on peut aussi observer la pattern qu'on a demandé à traquer ici vous voyez que en termes de perspective ça bouge un petit peu ici avec la caméra mais le blender a l'air de bien faire le focus sur le buisson ici et puis ici si j'observe le tracker au bout du champ vous voyez qu'avec la perspective l'angle ici du champ change un peu blender a l'air de le suivre correctement il y a des options qui consisteraient à augmenter un petit peu la zone on peut imaginer des rotations vous observez ici évidemment que tout ça tourne je pourrais même déplacer ici ma zone de recherche moi ma zone de pattern pour faciliter la via blender on va pour l'instant nous rester en mode débutant et garder les settings par défaut nous avons nos 4 trackers qui sont posés pour moi alors ces 3 trackers ont été judicieusement posés ici parce que je vais pouvoir à un moment donné définir que j'ai mon sol le floor qui viendra se poser au dessus du champ ici où on viendra ajouter les éoliennes on va donc choisir de traquer maintenant une zone un petit peu dans cette région contrôle clic gauche pour ajouter le tracker on observe le motif qui va être traqué je vais volontairement choisir la zone d'ombre ici et un petit peu d'herbe plus claire pour offrir à blender du contraste et de la simplicité dans le tracking on vérifie qu'on est bien sur le frame numéro 1 pour lancer le tracking et on lance alors au 198 j'ai notre tracker qui a lâché vous voyez qu'avec l'élévation du drone j'ai l'ombre ici qui se décale et puis la patterne qui vient moins claire vraisemblablement pour blender alors il y a aussi vous voyez quand on est en mode super zoom on a aussi la problématique de l'encoding de la vidéo de la qualité des pixels qu'on a ici à disposition je vois ici qu'il y a aussi un frame qui est radicalement décalé qui se situe à peu près à ce niveau là on va essayer de le terminer je vais aller à l'endroit du frame où ça bloque je m'arrête je fais un G pour manuellement déplacer mon tracker et essayer de retrouver ma zone de confort et puis on va continuer à le traquer à la mano étant donné qu'on n'a pas non plus un clip trop trop long ça semble plutôt intéressant je lance la fin du tracking qui a l'air de bien se dérouler donc on a un tracker supplémentaire dans une position intéressante on verra ce qu'il donne au moment où on solve l'ensemble voir si en termes de qualité il est satisfaisant je vais poser quelques trackers supplémentaires simples je vois cette petite fenêtre rouge comme assez intéressante puisque ce sera une super pattern pour Blender à suivre Shift flèche gauche pour revenir à la frame numéro 1 G je replace mon tracker au bon endroit on peut réduire pourquoi pas un petit peu la zone de recherche puisque c'est une zone qui est assez évidente à trouver et on lance le tracking frame 250 vitesse est clair il semble que Blender ait très bien fait son travail on va choisir d'autres points de tracking je vais opter pour un contrôle clic gauche ici je suis sur le frame 1 je positionne je réduis un petit peu ma zone de recherche je vais faire le focus sur la partie sombre ici de la façade de cette maison et puis je vais également essayer de faire le focus sur ce groupe de fenêtres ici vous voyez que c'est une pattern qui sera assez facilement identifiable pour Blender on va prendre nos deux points de tracking nous sommes sur le frame numéro 1 et je lance impeccable tout s'est déroulé sans accroc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 points de tracking en principe on est bon à présent pour demander à Blender de résoudre l'ensemble et de nous offrir le mouvement de caméra dans une scène 3D et de cette EP notre scène pour résoudre notre caméra dans l'environnement 3D il faudra passer sous l'onglet solve qui présente de nombreuses fonctionnalités on a par exemple la possibilité de mettre manuellement deux keyframes dans un intervalle ici de 30 frames durant lesquels il faudra impérativement avoir ces fameux 8 trackers on va garder pour l'instant nos options par défaut on a la possibilité de demander à Blender de sélectionner automatiquement l'intervalle de lui dire que nous avons opté pour un trépied que donc il pourra lisser au niveau de la caméra le positionnement on ne va pas toucher à ces valeurs la possibilité de faire du refine qui va permettre de résoudre la caméra en proposant à Blender de déterminer lui-même la distance focale est le type de déformation que propose la lentille donc le paramètre Lens Distortion je vais choisir cette option là afin de voir ce que Blender nous propose puisque nous n'avons rien setupé ici je vous le rappelle au niveau de la caméra qui a tourné ces images ni au niveau de la lentille et puis une fois que nous aurons fait la résolution nous viendrons setupé avec la partie orientation ici la caméra on lance donc le Solve Camera Motion avec un résultat qu'on peut observer ici c'est à dire le Solve Error c'est la précision de nos points de tracking et de la résolution de la caméra on a un Solve Error à 4.5 ce qui est mauvais disons-le idéalement il faudrait avoir quelque chose qui est en dessous de 3 pour que ce soit exploitable et le top du top ce serait d'être en dessous de 1 voire même en dessous de 0.3 avant d'essayer d'améliorer la situation vous voyez ici dans la timeline qui est au mode de graph qu'on a nos différents points de tracking on observe ici pour un point de tracking par exemple si je sélectionne cette courbe qui correspond à ce point de tracking ici vous voyez ici en vert les déplacements sur l'axe vertical et en rouge les déplacements sur l'axe horizontal donc gros déplacement égale fortes imprécisions et incertitudes et vous voyez en bleu une nouvelle courbe qui s'ajoute uniquement une fois qu'on a cliqué sur le Solve Camera Motion qui va indiquer la moyenne d'erreur du mouvement de la caméra qui a été calculée donc on veut évidemment que cette zone bleue qui représentera notre caméra dans la scène 3D soit le plus proche du 0 possible et vous voyez ici qu'on dépasse largement ces valeurs et que du coup en moyenne on arrive à ce chiffre numéro 4 qui est plutôt mauvais en vue d'améliorer notre Solve Error plutôt mauvais dû à la résolution de notre caméra il y a plusieurs options qui s'offrent à nous on pourrait venir jouer sur les différentes options du Refine pour demander à Blender de faire lui-même la détermination du type de caméra et d'objectif que nous avons utilisé je vais rebasculer sur Nothing pour la suite du tutoriel et voir une autre option on pourrait ici venir rajouter des points de tracking vous voyez que si je sélectionne tous mes points et que je vais au niveau du marqueur display info je peux lire le score de chaque tracker typiquement celui-là avec un score de 7.4 est très mauvais 7.3 très mauvais 5.5 très mauvais je vous rappelle qu'il faudrait être en dessous de 3 idéalement en dessous de 1 pour avoir un bon mouvement de caméra précis et fidèle à notre séquence vidéo pour pallier au problème et pour prendre un raccourci du tuto je vais plutôt opter pour le preset que j'ai volontairement pas utilisé au départ parce que je vous cache pas que parfois l'autodétermination de ces éléments-là par Blender lui-même est plutôt excellent je vais choisir un preset GoPro Pro Hero 3 Black puisque c'est ce qui se rapproche de ce que nous avons utilisé avec le drone automatiquement il va nous fixer la largeur du sensor et la distance focale de la lentille donc on va faire un test avec ceci on refait un petit solve camera motion et là au miracle j'obtiens un score de 0.33 notre ligne bleue est venue se lisser le long de l'axe X vraiment une nette amélioration grâce à la setup manuelle des différents éléments et paramètres de la caméra vous voyez que tous les points de tracking se sont nettement améliorés je vous le cache pas vous allez certainement galérer un peu à mettre en place ces différents points de tracking et à obtenir un score intéressant vous n'arriverez certainement pas du premier coup à avoir les mêmes résultats que dans le tuto mais vous avez compris l'idée il faut tomber en dessous du 1 pour le solve error et il faut jouer avec les différentes options à disposition dans Blender pour y arriver je vous invite à lire quelques wikis en ligne pour obtenir plus d'informations sur l'amélioration des points de tracking et l'amélioration du score de la caméra lors de la résolution pour mettre en place notre scène 3D il va falloir maintenant définir un plancher avec la partie orientation de notre panel solve je vais cliquer sur floor pour définir le plancher comme étant un plan dans ce goût là je vais choisir ce point de tracking comme étant l'origine ce point de tracking qui va donner depuis l'origine l'orientation de notre axe X et ce point de tracking qui va donner depuis l'origine que nous avons défini l'axe Y l'orientation de notre axe Y il nous reste encore à déterminer une distance entre les points pour mettre fixer une échelle à notre scène 3D là on va se retrouver avec le dilemme de quelle est la distance entre ces deux points est-ce que c'est 10 mètres est-ce que c'est une unité Blender on va pas trop se focaliser là-dessus puisqu'on pourra l'ajuster après coup je vais mettre 10 et faire set scale pour finir le paramétrage de la scène 3D il nous reste à faire un set as background qui nous mettra le movie clip en arrière plan dans la caméra la vue caméra de la scène 3D pour pouvoir apprécier la scène avec le movie clip et puis faire le bouton magique set up tracking scene qui va mettre en place notre scène 3D en plus de la scène 3D vous le verrez le set up tracking scene met en place aussi le compositing qui nous permettra d'intégrer de mixer les rendus de nos éoliennes avec le movie clip la scène 3D nous en avons une petite fenêtre ici un aperçu ici a été mis en place par Blender elle présente quelque chose de plutôt intéressant on va se mettre dans la vue caméra et je vais faire un shift espace pour nos médecins full screen et apprécier le résultat vous voyez qu'on a les axes qui ont bien été mis donc l'axe X dans ce sens l'axe Y dans ce sens le set up scale qui est venu le mettre à peu près qui a mis à l'échelle notre scène 3D avec notre caméra vous voyez qu'on voit les points de tracking on peut se déplacer avec les flèches gauches et flèches droites du clavier sur la timeline donc j'en profite pour faire un petit aperçu des frames et puis de venir voir mes points de tracking qui suivent bien ma scène 3D on a quelque chose de plutôt assez concluant et plutôt excitant avec lesquels on va pouvoir s'amuser avant de sortir de la partie motion tracking on va juste passer en revue ici j'ai donc l'origine vous voyez que si je fixe l'origine ici cette origine ma scène 3D se déplace je la conserve donc ici par choix c'est aussi pour ça que j'avais placé un point de tracking ici donc pensez à ces aspects là au moment où vous allez traquer votre scène vous pouvez toujours ajouter des points après coup évidemment notre plancher qui a été défini par ces trois points et puis la direction des axes donc depuis l'origine je veux définir l'axe X dans cette direction je fais 7 X axis et puis même chose pour l'axe Y que je voulais définir dans l'orientation de ce point de tracking 7 Y axis et ainsi vous voyez comment se comportent les différents éléments de cette scène si la distance n'était pas satisfaisante j'aurais pu faire un 7 scale à 5 il faut deux points de tracking pour le faire je veux dire ici j'ai une distance de 5 vous voyez simplement que ma scène 3D s'adapte à l'échelle c'est un peu trop gros à mon goût je vais tester un 8 7 scale on obtient quelque chose d'intéressant à présent avec une scène 3D qui est 7 EP et qui est prête pour l'intégration de nos éoliennes une petite sauvegarde et on passe à la suite on va quitter notre espace de travail motion tracking pour retourner dans la vue par défaut et retrouver notre scène 3D qui si je me place dans la vue caméra est toujours bien en place et en position dans cette scène on va venir charger notre éolienne un fichier blend que vous trouverez aussi en téléchargement sur pv.copilot.ch dans la source du tutoriel vous voyez un fichier assez volumineux puisque les textures ont été packagées directement dans le fichier blend pour charger ce fichier blend et importer notre éolienne on va choisir une option Appends on peut aussi choisir une option Link je vous laisse regarder d'autres tutos copilot pour découvrir la différence entre les deux on navigue notre fichier blend on va choisir le groupe wind turbine and rotor avec une petite spelling mistake et puis on va faire Append from library pour importer notre éolienne alors elle a l'air d'être à l'envers puisque si je me place dans la vue de dessus orthographique je vois que ma caméra est tournée dans le mauvais sens que généralement notre caméra est vers le bas si ça vous perturbe il faut simplement au niveau du motion tracking ici refaire la setup de l'axe des X donc on va sélectionner ici ce tracker on va faire 7 X axis et cette fois j'ai l'éolienne qui s'est tournée je peux retourner dans mon mode par défaut avec cette fois l'éolienne qui est à l'endroit on va effacer j'aurais pu le faire notre cube avec un X on va effacer notre lampe dont nous aurons pas besoin et puis je vais tout simplement séparer si j'arrive à choper le coin nos deux écrans on va placer ici une vue de dessus on a déjà le mode orthographique c'est parfait je sélectionne mon éolienne et mon rotor vous voyez que j'ai ces deux maillages qui sont qui ont dû se placer ici dans l'outliner et puis je vais maintenant pouvoir les déplacer à ma guise dans ma scène 3D dans ma scène 3D pour venir les placer dans le champ et la magie va opérer au moment où le drone va passer avec la caméra à côté des éoliennes on va peut-être la redimensionner pour la faire un chouïa moins grande on va passer à côté pour qu'elle soit quand même bon c'est haut il faut évidemment observer des images de référence je vais la replacer au niveau du plancher des vaches si l'éolienne dépasse si le rotor dépasse c'est pas bien grave puisque on aura au moins une des deux éoliennes qui est très proche notre plan ici on va venir également le placer puisque notre plan servira essentiellement à projeter des ombres donc on va certainement le ici le déplacer sur l'axe X et puis on va l'agrandir un petit peu on verra exactement l'espace qu'il nous faudra pour projeter ces ombres notre wind turbine éolienne je vais faire un shift D pour la déplacer un petit peu en arrière plan je vais en placer shift D une troisième ici pour rendre notre vue excitante alors voyons un petit peu ce que ça donne au moment où je passe avec le drone on aura quelque chose d'assez sympathique ici qui va venir remplir la totalité de notre scène on va passer quasiment à côté d'une des trois peut-être ce qui serait top c'est que celle-là grabe contraint sur l'axe D Y on puisse carrément passer à côté et puis que je sélectionne le rotor et l'éolienne ici grabe contraint sur l'axe Y que je vais la rapprocher pour les mettre à peu près à une distance équivalente voilà on obtient quelque chose de plutôt pas mal on va refusionner nos deux écrans et puis vous voyez une fois que les pales vont tourner ça va donner quelque chose de plutôt excitant on fait une petite sauvegarde et on passe à la suite avec un Shift A on va ajouter une lampe un Sun à notre scène on va le monter GZ un petit peu vous savez que ce qui est important c'est pas tellement la position du soleil mais l'orientation de ce rayon ici qui va permettre de définir les ombres on observe sur le terrain ici que les ombres se projettent dans cette direction il va donc être important de respecter l'ensemble pour être cohérent donc on va se placer en vue de face on va tourner le rayon et puis on va se placer en vue de dessus et on va tourner le rayon à peu de choses près comme ci et puis on va surtout passer en mode cycle render moteur de rendu cycle on va se mettre en mode GPU compute si votre carte Nvidia le supporte l'accélération CUDA apportera beaucoup 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 de simplicité et de rapidité à votre rendu et puis on va juste contrôler au niveau ici du sampling que j'ai 32 passes pour la preview pour que ça ne charge pas trop et puis on peut tout de suite tester un petit mode rendu pour voir ce que ça donne alors j'ai un sun qui n'est pas assez puissant j'ai des ombres qui commencent à se projeter évidemment que le 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 plan ici qui sert à caster les ombres n'est pas transparent puisque ça se fera avec du compositing qui sera 7 EP et qui est déjà 7 EP automatiquement pour nous j'ai d'ailleurs ici le contrôle du plan qu'on va venir faire en parallèle donc on va d'abord juste se concentrer sur notre sun et puis lui donner une taille beaucoup plus petite afin vous voyez d'avoir des ombres beaucoup plus sharp et moins diffuse avec une taille à 0 on a des ombres très nettes ce qui est plutôt le cas quand c'est le soleil qui fait un éclairage vous voyez ici que j'ai des ombres très nettes peut-être que 0 c'est un petit peu trop quand même donc on va quand même essayer de diffuser un petit peu nos ombres et puis en temps réel la magie de Kuda je viens accentuer un petit peu la rotation pour faire des ombres plus sexy et intéressantes tout en gardant à l'esprit qu'elles doivent correspondre et matcher avec celles-là ici en arrière-plan j'ai des éoliennes très hautes et c'est ce qu'on aime il va falloir G Y prolonger notre plan pour les ombres ici donc ici ce point à la limite on n'a pas besoin plus que ceci on va simplement le positionner et puis surtout on va se déplacer alors vous voyez ici aussi je vais déplacer mon plan voilà pour avoir une belle ombre à ce niveau-là et puis quand on va se déplacer on aura évidemment ici besoin de créer les ombres ops là donc on va ramener celui-là dans cette zone on déplace les vertex on déplace les vertex on déplace les vertex jusqu'à ce que j'ai évidemment la totalité des ombres qui remplissent l'écran on va sélectionner notre sun on va lui donner un alors use node il est bien blanc on pourrait lui donner une teinte légèrement jaune puisque la couleur de maintenant c'est plutôt du jaune vert pour le soleil et puis on va booster un petit peu sa puissance on va tout de suite le jaune vert s'appliquer alors on va rester à deux pour commencer on pourra affiner et fine-tuner et puis ici on va surtout rapprocher ce plan pour que j'ai mes ombres qui soient parfaitement castées voilà 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 je vais réduire un petit peu la surface de mon plan et puis on a des jolies ombres et vous voyez à un moment donné ici c'est ce qui va être excitant dans notre plan c'est qu'on va venir dépasser cette éolienne et se rapprocher de celle-ci avec des ombres qui seront même castées sur les pales des autres éoliennes, ce sera parfait. Voilà pour la setup de notre scène. On repasse au mode solide et on fait une petite sauvegarde après être sorti du mode édition. Dans la perspective de faire notre rendu, on va s'intéresser un petit peu au panneau de rendu. Alors, étant donné que la taille n'est pas trop grande, je vais directement faire un petit test en 100%. On va laisser nos 128 passes d'origine. Vous remarquerez que l'option Transparent Background est automatiquement cochée puisque c'est le setup de la scène depuis l'espace de travail Motion Tracking qu'il a activé. On va lancer un petit F12 pour voir ce que ça donne. Alors là, on a visiblement pas grand-chose de ce qui s'est passé. Alors, on va avoir un petit problème au rendu, visiblement, puisque le plan qui projette les ombres n'est pas censé faire le rendu des éoliennes. On corrigera ça dès que le rendu se sera terminé. Pour le coup, j'aurais pu le faire en 50% histoire que ça prenne moins de temps. Et voilà la magie. Note Compositing qui s'est appliqué automatiquement. Et vous voyez que le résultat n'est pas satisfaisant. On va très rapidement deviner pourquoi. Un petit tour dans le Node Compositing. D'abord, pour voir qu'en activant le Node Compositing du rendu, en utilisant le Backdrop, vous voyez ce que le setup de la scène 3D a également généré. Donc, le mélange du Movie Clip avec deux Render Layers, dont un pour projeter les ombres et l'autre pour faire le rendu des éoliennes. Donc, ce qui s'est passé très certainement, c'est que quand j'ai importé les éoliennes, je les ai importées sur le Mauvais Calc. Donc, c'est une bonne chose qu'on le voit à travers le tutoriel, parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre à un certain moment à troubleshooter. On reviendra ici tout à l'heure, faire un 2-3 ajustements de toute façon au niveau du Compositing. On va commencer juste par la vue 3D. Donc, si vous voyez, j'active maintenant la scène, je vois qu'il y a deux types de rendu dans le panneau scène, dont un qui rend le calque du bas et un, le foreground, qui rend le calque du haut. Visiblement, mes éoliennes, si j'active que le calque du bas ici, sont sur le Mauvais Calc. Donc, je les sélectionne. Le rotor, le rotor et le pied de l'éolienne. M pour le déplacer et je le déplace sur le calque. Ici, je réactive les deux. A présent, tout est revenu dans l'ordre. Et si je fais mon rendu, peut-être que je vais faire un petit test de rendu plus proche. On va voir ce que ça donne. Cette fois-ci, j'ai bien la première passe qui se fait avec les éoliennes. Projection d'ombre, évidemment, sur les éoliennes. Et puis, en deuxième passe, nous aurons les ombres et le plan qui vont se mixer dans le movie clip lors de l'intégration. C'est l'occasion aussi de se rendre compte si le son est assez puissant, si on ne veut pas faire un éclairage plus sophistiqué. Pour le tutoriel, on va garder la simplicité. Et le mix. Et voilà le rendu. Vous voyez également qu'il y a un petit peu de blur qui est ajouté certainement par le mouvement de la caméra et un des nœuds de l'éditeur. Je ne le trouve pas forcément super sexy. On verra comment on peut corriger ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir la projection des ombres qui pourrait être peut-être un petit peu ajustée. On n'a pas beaucoup d'ombre à détailler. Mais en tout cas, par rapport à cette petite zone arborisée ici, on pourrait peut-être faire un petit ajustement. Avant de fine-tuner l'ensemble, de faire du color grading et autres, on va animer évidemment nos pâles. Puisque c'est ça qui va apporter un petit peu de réalisme à l'ensemble, évidemment. On préférerait voir tourner nos éoliennes. On va donc se rendre dans la rue 3D et on va jouer avec notre timeline. On va se placer en vue de face 1 avec le pavé numérique en vue orthographique et on va sélectionner le premier rotor qu'on voit également ici dans l'Atliner pour créer notre animation. On va se placer sur le frame numéro 1. Presser N pour ouvrir le panneau des propriétés et insérer un keyframe en étant au-dessus de la vue 3D ici avec un I. On sélectionne l'insertion d'un keyframe sur la propriété rotation. Vous voyez que la rotation ici sur les trois axes est passée en jaune pour indiquer qu'on a un keyframe. On se place au frame numéro 75. On va venir influencer la rotation sur Y pour faire tourner notre pavé sur ces 75 frames. Idéalement, une rotation de 360 degrés. Alors, idéalement, on va peu de choses près parce qu'étant donné qu'on a le frame 1 à 0 et le frame 75 à 360, on a finalement deux frames qui sont sur le 360 degrés. Ce n'est pas optimal, mais on va réussir à vivre avec. Vous verrez. Et puis, on presse sur Y et on insère un nouveau keyframe pour la rotation. Et la magie opère. J'ai une rotation qui s'opère et qui s'arrête au keyframe 75. Alors, on serait tenté d'aller au keyframe 150 pour recommencer l'opération, mais on va faire ça d'une manière un poil plus propre. Et puis, vous le constatez, si je joue l'animation en appuyant Alt A, que la pavé accélère, puis décélère jusqu'au frame 75, ce qui ne convient pas puisqu'on aimerait que l'ensemble tourne à vitesse constante. On va ouvrir le graphéditor pour aller observer ce qui se passe avec notre animation. Vous voyez ici que j'ai la propriété de la rotation. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement envers sur l'axe Y. Qu'entre le frame 0 et 75, j'ai une interpolation qui monte jusqu'à la valeur 360. On voit ici que j'ai une courbe de baisier qui indique que j'ai une accélération, puis une décélération en arrivant ici à 75 frames. On va donc presser tout d'abord sur T pour demander à ce que l'interpolation soit linéaire. Et vous voyez à présent qu'on a une ligne droite qui fait que la pavé va être à vitesse constante tout au long de l'évolution autour de l'axe Y. Pour rendre l'ensemble cyclique, on va simplement faire un Shift E et faire Make Cyclique pour obtenir une animation qui se répète automatiquement. Et à présent, avec un Alt A, vous voyez que ma palle tourne gentiment. Et l'opération se répète même après les 75 frames. On va répéter cette opération pour les deux autres retors. Je vais repasser dans ma timeline. On va se remettre Shift et flèche gauche sur le frame numéro 1. Je sélectionne la palle suivante. Afin de rendre mon animation un poil plus sexy, je vais faire en sorte qu'elle ne commence pas exactement au même angle, mais je vais donner un premier angle de 90 degrés pour que les pales soient un petit peu décalées. Et puis que ce soit ou qu'elles ne soient pas toutes orientées dans le même sens. Y. On insère une image clé sur la propriété rotation. On va au frame 75. On va faire nos 360 degrés plus 90, donc 450. Y. J'insère un keyframe sur la rotation. Et je vais répéter l'opération ici pour cette palle. Frame 1. Cette fois-ci, on va commencer à 180 degrés. Pour donner encore un petit peu d'un angle différent par rapport aux autres et donner un rendu encore un peu plus sexy, on va au frame numéro 180. Cette fois... Alors, est-ce que j'ai inséré mon keyframe ? Non. Donc, sur le frame 1, j'insère mon keyframe sur la rotation. Je vais au frame 75. Je vais cette fois-ci lui donner les 360 plus 360. On est à 540. J'insère un keyframe sur la rotation. Et j'ai l'ensemble de mes pales qui tournent. Alors, évidemment, il faut que je répète l'opération du graphe éditor pour cette palle. On switch dans la vue du graphe. Comme vous le voyez, elle s'est un petit peu décalée par rapport à 0 puisque je commence à 90 degrés pour m'arrêter un petit peu plus loin dans les valeurs. Donc, c'est normal que sur l'axe vertical, je suis un poil plus haut. Je vais faire T, interpellation linéaire. Shift E, makes it click. Je sélectionne le suivant. Je fais T, linéaire. Makes it click. Et c'est dans la boîte. Je peux repasser au mode timeline. On peut se mettre aussi dans la vue caméra pour voir ce que ça donne une fois. Et puis avec, sur le frame 1, un Shift A. Alors, ce n'était pas un Shift A, mais un Alt A. Je joue l'animation. Vous voyez ici en haut à gauche qu'on est à 15 frames par seconde qui sont joués. Et puis j'ai l'affichage en rouge. Donc, on est un peu lent. J'ai l'impression que c'est saccadé. Pour éviter ceci, on peut désactiver une option qui est ici, au niveau des background images, sauf erreur. On va arrêter l'animation. On va lui demander de faire un rendu, puisque là, elle corrige déjà avec la vidéo de background la distorsion de la lentille. Donc, je me remets sur le frame 1, je fais mon Alt A et je relance. Et cette fois, je suis fluide à peu près mes 25 images par seconde. Alors, on voit que l'animation a un poil la tremblote. Ça, c'est certainement dû à des imprécisions de mes trackers. Vous voyez ici, j'ai l'impression qu'il y a des occasions. Bon, ça peut donner un petit réalisme. Le drone, il est dans le vent. Ça bouge un petit peu. On verra après au niveau du rendu. Alors, je stop mon animation. On va faire quelques tests de rendu pour paramétrer de l'éclairage et du compositing pour finaliser notre quelques frames. En tout cas, d'aperçu avant de rendre la totale des 250 frames pour créer l'animation complète. Une petite sauvegarde. Et on attaque. Allez, intéressons-nous un petit peu à la partie que je préfère. Un peu de compositing. On va faire 2-3 tests de rendu. On va se placer ici parce que c'est une perspective que j'aime bien. On va aller dans le panneau de rendu. On va rendre en 100% pour voir clairement ce qui se passe. Ok. Et puis, on va diminuer le nombre de passes à 32 comme au preview parce que sinon, ça va nous prendre un ton fou. On va peut-être juste booster un petit peu notre Sun. Un 2.5 pour voir ce qui se passe. On va faire un petit F12. Vous voyez qu'en 32 passes, on aura déjà quelque chose d'intéressant. Puis au moins, on booste un peu les performances. On devine déjà les textures qui sont sur les éoliennes. Alors évidemment, il y a du bruit, il y a du grain. Mais au moment de faire le rendu final, on reparamétra tout ça. Là, on passe des ombres et on mixe le tout avec l'ensemble. Alors gros motion blur dû à la vitesse de l'animation, même que les pales ne tournent pas très vite. Et l'intégration est assez cool. Au niveau éclairage, on est peut-être déjà pas mal. C'était le printemps dernier qu'on a shooté ces images. Donc le printemps 2015. Au niveau lumière, on était un soleil et encore un petit peu pas l'eau. On bascule dans le node editor qu'on a vu déjà tout à l'heure. Et puis, alors clairement ici, on peut venir réduire notre motion blur. Et voilà. Voilà, je l'ai mis à zéro. Allez, on va en laisser un soupçon quand même à 0,02. Si vous n'en voulez pas du tout pour gagner du process, on pourrait aussi directement connecter le rendu de l'image ici pour avoir quelque chose de clean. Vous voyez qu'on devine bien aussi la texture qui est appliquée le long des pales. Je vais garder un petit peu de motion blur. Ça ne me dérange pas. Je vais peut-être même en rajouter un petit peu puisque ces pales tournent après tout. Pourquoi pas. Et puis, on va venir maintenant jouer un peu sur du color grading pour intégrer l'ensemble comme il faut. On pourrait commencer par rajouter une color balance, mon nœud favori, pour venir jouer un petit peu sur la tête de ces pales. On peut, pourquoi pas, commencer par jouer ici. On va descendre un petit peu les tons clairs. Les tons foncés plutôt. Pour rendre notre ombrage un peu plus sexy. Et puis, on est quand même en plein jour. On est quand même au milieu de la végétation. Il y a peut-être un peu de bleu et un petit peu de vert qui doivent s'intégrer, qui viendraient du mode campagne. Donc, on peut faire deux, trois petites retouches à ce niveau-là. C'est sensible. Si on veut venir attaquer notre movie clip en termes de rendu, il va falloir injecter des couleurs ici. Vous voyez qu'on a le movie clip, la passe des ombres qu'on devine ici et la passe du foreground qui sont les éoliennes. Donc, on peut venir aussi ajouter un color U-Correct qu'on va venir placer ici. Alors non, ce n'est pas celui-là que je voulais. C'était un Shift-A, un color U-Saturation value. On va réinjecter l'ensemble ici. Et puis, on va venir réduire sensiblement la saturation. Voilà, pour la rendre un peu plus palette, ça va marier un peu mieux nos éoliennes dans l'environnement. Et puis, on pourrait même jouer légèrement sur le paramètre U, qui va transformer, regardez si j'insiste, sur la balance de couleurs, les différents pixels les uns après les autres. Donc, on transforme sensiblement notre valeur ici. À 0.482, j'obtiens quelque chose d'assez sexy. Et puis, la saturation, peut-être pas trop l'ADC quand même, pour pas trop qu'on soit dans les gris. On va quand même la rebooster un petit peu. On va se mettre à 0.750 pour être pas mal. Et puis, on pourrait injecter aussi un petit nœud Color Balance en amont, même si ce sera désaturé. désaturé, ici, pour venir jouer un petit peu sur les différents paramètres. Injecter un petit peu de jaune à l'intérieur pour rendre cette herbette moins verte dans les tons clairs. Réduire légèrement nos tons foncés. Leur injecter un petit peu de bleu pour compenser sur la roue chromatique. Et puis, nos tons très foncés, on va laisser dans les blancs. Et puis, on va éclaircir un peu le tout pour pas que ce soit trop contrasté. On arrive à quelque chose qui commence à être joli. Et puis, on veut tenter un petit filtre, ici, en sortie. Avec, non, c'est pas ce filtre-là dont j'avais envie. C'était plutôt d'avoir un petit coup de glaire pour rendre nos... 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 zéoliennes un petit peu punchy. Alors, on va réduire le threshold, le seuil, à zéro. Vous voyez que, wow, ça flash. Donc, évidemment, qu'on va le pousser vers le haut pour pas les rendre trop, quand même, flashy, mais un petit peu plus visibles. Vous voyez qu'avec le nœud sélectionné, en pressant sur M, je peux annuler, activer le nœud. Vous voyez que ça me les rend un petit peu brillantes. J'ai les streaks, là, qui commencent à s'exciter. Alors, ça, c'est le genre de nœud qui, quand il faudra calculer chaque frame en rendu, va commencer à prendre vraiment pas mal de temps. Mais, j'arrive à une intégration, pas super photoréaliste, mais qui commence à être sexy dans l'ensemble. Donc, n'hésitez pas à jouer avec l'ensemble de ces paramètres pour pouvoir ajuster l'intégration de votre modèle dans la scène. Jouer sur l'input du movie clip, color grading, jouer éventuellement de la saturation et jouer sur l'input de votre render layer, donc ici, des éoliennes, pour les intégrer parfaitement dans votre paysage. On repasse dans notre vue 3D et on va sélectionner un autre frame pour faire une estimation du temps de rendu de toute l'animation. On va augmenter le nombre de passes à 150. On va peut-être, ici, dans le panneau performance, augmenter la taille des carreaux qui nous font le rendu pour voir ce que ça donne. On fait un petit test. Je vous retrouve dans quelques secondes. Et après 19 secondes, on va dire 20 secondes de rendu, on a un résultat intéressant. J'ai peut-être un petit poil trop de motion blur à mon goût, mais on arrive à deviner les textures, ici, un peu salissures sur les pales et à la base. C'est vrai que le modèle est plutôt détaillé et puis que les textures plutôt de bonne qualité, c'est peut-être un modèle un petit peu gourmand qu'on aurait pu optimiser pour un rendu un peu moins sexy. Mais, disons, pour le tuto, on va adapter ses paramètres pour qu'on ne prenne pas trop de temps à la réalisation de l'exercice. 19 secondes, on va dire 20 secondes. 20 secondes fois les 250 frames, il nous faudra donc 5000 secondes pour tout ça. On va diviser l'ensemble par 60. Il nous faudra 83 minutes. Il nous faudra 1.38 heures pour réaliser l'ensemble. Donc, quand même pas mal de temps pour lancer toute l'animation. Avant de lancer l'anime, on n'oublie pas de paramétrer ici le dossier d'output. Donc, on va cliquer le petit dossier. En l'occurrence, dans mon dossier du tuto, j'avais préparé un dossier animation pour venir stocker tous les fichiers qui vont être générés en sortie. Je vous rappelle, comme nous l'avons déjà vu dans un exercice, qu'il est plus intéressant de déclencher l'animation et de générer des séquences d'images PNG les unes après les autres, puisque ça va permettre, plutôt que de générer un fichier QuickTime ou directement un fichier vidéo en sortie, puisque si, par exemple, je remarque qu'à la frame 70, j'ai envie de changer un paramètre, une fois que le fichier QuickTime aura été rendu, il faudra refaire tous les frames depuis zéro, alors que je pourrais très bien aussi interrompre mon rendu à la frame 70 pour le reprendre demain ou dans quelques heures à la frame 70 jusqu'à la frame 250, puisque je peux choisir ici le start frame en disant 75, pourquoi pas. Et vous voyez qu'à ce moment-là, c'est uniquement cette partie de la timeline qui sera rendue. Donc, un avantage et un bénéfice à faire des séquences d'images PNG qu'on pourra monter évidemment comme un clip après. Donc, je déclenche l'animation et je vous retrouve dans une heure et des poussières. C'est parti ! Une fois les 250 rendus terminés, vous devriez obtenir les 250 PNG dans votre dossier animation. Si vous les visualisez avec votre visionneuse d'images et que vous les appelez les unes après les autres, vous remarquerez qu'on a bien l'animation qui se joue. Pour en faire un fichier vidéo, on peut utiliser bon nombre de logiciels de montage. Personnellement, je partirai plus sur un petit After Effects, mais c'est tout à fait possible de le faire avec le Video Sequence Editor de Blender. On va simplement ajouter une image, naviguer jusqu'au dossier de l'animation. J'ai toutes les images pressées sur A pour tout sélectionner. Le raccourci clavier habituel pour faire une sélection complète dans une fenêtre de Blender. Add Image Strip. Et vous voyez que sur la timeline, j'ai obtenu la séquence d'images sur un clip. Blender nous a mis tout ça intelligemment dans l'ordre. Vous pouvez y ajouter, par exemple, pour apporter un petit côté plus sexy, un son qui est le son que j'ai recomposé, ce qui pourrait être le son d'une éolienne, avec le souffle des pales et un petit bruit mécanique. On fait Add Sound Strip. Vous pouvez évidemment le télécharger avec les sources du tutoriel. Pour rendre ça un tout petit peu plus sexy, on va sur notre bande audio ici, Shift, clic gauche du flèche gauche sur le clavier pour revenir au frame numéro 1, comme d'habitude. On va insérer un keyframe au niveau du volume. Vous voyez ici à droite que j'ai une fenêtre avec les propriétés du clip qui est sélectionné. Donc, différente évidemment pour le strip d'image que pour le strip audio. Ici, on a une propriété volume. Je vais insérer un keyframe en étant avec la souris sur la propriété, je presse I. Il vient jaune. Il y a un keyframe qui a été inséré. Ce qui est une mauvaise idée, c'est de l'avoir laissé à 1 par contre. Donc, je vais faire le Alt I pour annuler mon keyframe. Je mets le son à 0. Je tape I. J'avance un petit peu. Vous voyez aussi au niveau de la dub sheet que j'ai d'ailleurs un keyframe qui s'est inséré. Et puis, je vais après 25 frames, donc après une seconde d'animation, je vais insérer 1. Donc, le volume sera 1. J'insère un nouveau keyframe et ça permet ici de me faire un feed-in audio pour mon son. Je pourrais faire la même chose à la fin. Vous pouvez faire exactement de la même manière des fondus sur les séquences vidéo, etc. Donc, voilà rapidement comment on peut créer des effets et influencer des propriétés avec des keyframes dans Blender, le video sequence éditeur de Blender. Pour maintenant lancer le rendu de tout ça, on va retourner dans notre vue par défaut. On va cliquer le bouton animation. La première question qui vient à l'esprit, mais quand je vais appuyer sur ce bouton animation, comment est-ce que Blender va-t-il savoir s'il doit rendre la vue du viewport 3D et me régénérer mes 250 frames ou générer la composition du video sequence éditeur ? Vous trouvez cette information ici dans la boîte post-processing. Si la case sequencer est cochée, c'est ce qui est fait d'ailleurs automatiquement par Blender à partir du moment où on a ajouté le image strip, alors il va rendre ce qui est composé du video sequence éditeur. Si je le décoche, il va me faire le rendu de ma caméra et de ma vue 3D 250 png comme nous l'avons fait tout à l'heure. Avant de lancer le bouton de rendu, il faut qu'on choisisse un container vidéo. Vous voyez ici dans le bloc Movie, je peux choisir un type de codec. A partir du moment où j'ai choisi un format vidéo, j'ai choisi le codec H.264, j'ai des presets ici prédéfinis. Je peux choisir le type de container, je vais opter pour du QuickTime. On peut venir jouer sur le Beatrate, ajouter un audio codec si vous voulez bien sûr avoir le son. J'ai ici mes petites settings habituels. On pourrait pousser un petit peu le Beatrate pour avoir une vidéo de meilleure qualité en termes d'image, mais on va pour l'exercice lancer l'animation ainsi. Elle va évidemment arriver dans le dossier d'output qui a été défini ici, défini donc lorsque nous avions lancé la séquence d'image png. Et lorsque je clique animation, vous voyez que cette fois j'ai le sequence render qui apparaît ici en haut de l'écran. Vous voyez évidemment que le rendu va plutôt assez vite puisqu'il ne fait que d'aligner ces 250 images les unes après les autres, plus ajouter le son. Quand je vois l'animation défiler ainsi, je me rends compte qu'on pourrait bien sûr venir faire un peu de tweaking pour rendre notre image un petit peu plus sexy. Et une fois le rendu terminé, dans mon dossier animation, je vais trouver un fichier vidéo avec la bande son. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'exercice. J'espère que vous aurez apprécié ce dernier tutoriel Copilot. Je vous invite à liker tout ça sur Facebook, Google+, YouTube, à laisser vos commentaires. Je vous invite évidemment aussi à faire une visite sur copilot.ch, le site où vous trouverez les sources du tutoriel à télécharger pour réaliser l'exercice. Je me réjouis de voir vos rendus. N'hésitez pas à m'envoyer vos images et le résultat de ces exercices et d'apporter une grosse dose d'amélioration à tout ceci. Je me réjouis de vous retrouver pour un prochain tutoriel et vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501